Les entreprises publiques locales sont des entreprises qui sont détenues par des collectivités qui leur permettent de coopérer entre plusieurs niveaux de collectivité. Un exemple type, ce sont les sociétés d'aménagement. L'aménagement économique, les bureaux, sont de la compétence de l'agglomération ou de la communauté de communes. La partie logement peut être à la fois la communauté de communes et dans une commune. Et puis, si la commune souhaite, dans cet ensemble d'aménagement, y mettre une salle de sport ou une école, c'est de la compétence de la commune. Donc il faut pouvoir créer un véhicule juridique qui permette à l'ensemble des collectivités de pouvoir réaliser ces opérations d'aménagement de façon concertée, passer des appels d'offres groupés, ce qui permet une plus grande économie pour les collectivités et ce qui permet de rationaliser les commandes et d'avoir un ensemble aménagé de façon concertée. Après à peu près une dizaine d'années de décisions de certains tribunaux administratifs qui étaient opposés les uns aux autres, le Conseil d'État a pris une décision très stricte et a dit que ne pouvaient participer au capital de ces entreprises publiques locales que les collectivités qui possédaient toutes les compétences. Or, dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on voit bien que l'ensemble des compétences ne sont pas possédées par une collectivité, mais par plusieurs. Donc la position du Conseil d'État devait être revue à la lumière de ce qui était au départ dans l'esprit des législateurs. Et donc la proposition de loi que nous avons défendue permet de dire que des collectivités locales peuvent participer au capital d'entreprises publiques locales si elles possèdent au moins une compétence. Au moins une, pas toutes, mais au moins une. Ce qui était la position qui était préalable à celle du Conseil d'État. On s'est rendu compte que sur les territoires, la décision du Conseil d'État posait des problèmes aux préfets qui commençaient à bloquer les entreprises publiques locales. Donc il fallait réagir en urgence. Les sénateurs ont déposé une proposition de loi par l'intermédiaire du groupe Union Centriste. Nous avons décidé à l'Assemblée de pouvoir la reprendre dans le cadre de la niche modem et d'essayer de faire le plus large consensus possible dans l'hémicycle. Et c'est ce qui s'est passé, puisque nous avons obtenu un vote à l'unanimité moins une jour.